Quel est l'état d'esprit de joueur de ce match de France ? C'est évidemment un plaisir, parce que c'est historique pour le club de se retrouver à ce niveau-là. C'est jouer dans un stade emblématique face à un adversaire emblématique. Donc voilà, c'est plutôt agréable de se retrouver à se faire ce type de rencontre. D'autant qu'il y a évidemment l'enjeu d'une place en demi-finale qui se joue, mais ce n'est pas non plus quelque chose de primordial aujourd'hui pour un club. On va tout faire pour y arriver, évidemment, même si l'obstacle est de taille. Mais qu'on soit qualifié en demi-finale ou pas, ce n'est pas ça qui fera que la saison du FCNC ait réussi. On sait très bien que l'objectif principal, il est ailleurs sur le championnat avec un maintien à aller chercher. Donc c'est en ça que ce match est agréable à préparer. Alors il sera difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je veux dire, il n'y a que du positif à tirer dans la préparation d'un match comme ça et puis dans le match en lui-même. C'est difficile à savoir. S'ils jouent avec la même intensité et le même niveau que quand ils ont joué en Coupe de France contre le PSG, ça risque d'être difficile pour nous parce que même Paris n'y est pas arrivé. Donc voilà, après, dans un match, il y a un rapport de force. On sait très bien quelle est l'équipe la meilleure et la plus forte. Ça, c'est une évidence. Donc nous, on se prépare et puis, je veux dire, c'est le lot de la Coupe de France. Il y a toujours une équipe plus faible qui rencontre une équipe plus forte. Voilà, on est dans la position de l'équipe qui joue dans la division inférieure avec beaucoup de choses à construire contre un club qui est un palmarès qu'on ne présente plus. Pour réaliser l'exploit, ça sera quoi les clés de la rencontre ? C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire en Coupe de France pour réaliser un exploit. L'état d'esprit, évidemment, se surpasser, évidemment. Mais après, vous savez, il y a des matchs, parfois, il y a des petits qui battent un plus gros. Et puis, il y a cinq poteaux, dix frappes contrées. Et puis, vous marquez sur la seule occasion du match. Alors, c'est vrai qu'à la fin, on a tendance à dire que c'est la magie de la Coupe. Les coachs soulignent l'état d'esprit exceptionnel de l'équipe. Mais qu'est-ce qui fait que le ballon, il va cinq fois sur le poteau ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, nous, il faut qu'on soit... On va jouer sur nos principes, on va jouer sur nos valeurs avec notre état d'esprit. Et puis, on verra bien si, à un moment donné, il y a une chance qui se présente pendant le match. On fera tout pour la saisir. Et puis, si jamais la hiérarchie et la logique est respectée, on se projettera tranquillement sur le match de Metz qui se présentera trois jours après. Vous, en tant qu'entrepreneur, c'est préparer un match comme ça. Je pense que vous avez dû regarder les matchs de Metz, c'est excitant aussi. J'en vois pas plus ni moins qu'auparavant. Parce qu'on est dans un programme chargé. Puis, vous savez, parfois... Je prends cet exemple-là. Je pense qu'ils ont très très bien préparé leur match contre le PSG hier soir. Pour autant, à un moment donné, vous pouvez préparer ce que vous voulez. Savoir ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il y a de plus facile pour un coach. Le transmettre, ce qu'il y a à faire, c'est déjà plus compliqué. Et puis après, le plus difficile, c'est toujours que les joueurs réalisent sur le terrain, je dirais, la performance qui permet de gagner un match. C'est pour ça que... Ouais, le coach, il est là pour donner une direction. Il est là pour faire respecter certaines choses. Mais la décision, c'est toujours les joueurs qui l'ont. Voilà. Donc, on a tendance à dire qu'un coach, il est bon quand il gagne et puis il n'est pas bon quand il perd. Mais c'est bien plus compliqué que ça, en fait. L'un des paramètres, ça sera peut-être le volet émotionnel. Vous avez vécu un peu ça au Chaudron. Il y avait près de 20 ans. Là, on attend beaucoup de monde. Plus de 50 000 mercredi soir. Ça sera une dimension aussi à prendre en compte. On a essayé d'ouvrir une séance d'entraînement au public pour se préparer, en fait. Mais on n'était pas sûr qu'on réussisse à avoir le nombre de personnes qu'on va avoir mercredi au Vélodrome. Non, ça, on ne peut pas savoir. Voilà. Ça, je ne peux pas savoir. Il y a des joueurs, parfois, ça les transcende. Des fois, il y a des joueurs, ça les inhibe. On ne peut pas savoir. Voilà. Donc, on peut leur en parler. On va leur en parler. On a déjà commencé à leur en parler. Après, le meilleur moyen, c'est de prendre toute cette énergie. pour que ce soit sur du positif et que ça permette de se transcender. Est-ce que tout le monde sera capable de le faire ? Je suis incapable de vous le dire. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que pour la plupart d'entre eux, ça va être la première fois. Donc, comment ils vont réagir ? Je ne sais pas. Vous sentez le frémissement auprès du groupe et même plus globalement autour du club avec la mobilisation qu'il y a des supporters ? Alors, depuis ce matin, je ne sens pas de frémissement. Mais évidemment, ils sont un peu plus libérés puisque je leur avais interdit de me parler du match jusque-là. Enfin, tout au moins, d'en parler en ma présence. Parce que je pense qu'on a d'autres objectifs et puis il y avait d'autres choses à s'occuper. qu'il y ait un frémissement. Forcément, on entend les gens en parler un petit peu plus. Je suis au courant du nombre de personnes et je les remercie à l'avance déjà qui vont se déplacer pour voir le match. C'est normal, ça représente quelque chose. Puis encore une fois, il faut se remettre dans les conditions de... Il y a un an, quoi. J'aime bien toujours faire un an auparavant. Où est-ce qu'on en était ? Il y a un an, on allait rentrer dans une période très compliquée qui nous a fait penser presque à un moment que c'était peut-être fini pour la monter. Donc un an après, on est à se retrouver à jouer à l'OM avec a priori un stade à guichet fermé avec une affluence jamais vue pour un quart de finale. C'est fantastique. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de frémissement mais c'est un match. C'est un match, c'est un quart de finale et il y a une place en demi à aller chercher quand même. Je veux dire, quand vous êtes en quart, pour toutes les équipes qui sont en quart aujourd'hui, tout le monde se dit la même chose. On est à deux matchs du stade de France. Justement, quand vous regardez dans le rétro, est-ce que vous vous dites, sans présager de ce qui va se passer en air polis, vous vous dites, tiens, il y a la montée, puis il y a ce quart de finale qui est historique pour le club. Laurent Guineau, il a écrit son nom dans les plus bledling du FCN6. Est-ce que vous commencez à vous dire ça ? A titre personnel, je ne me dis pas ça parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de lignes à écrire et puis ça ne se résume pas à un entraîneur ou à un joueur. Il y a d'autres pages qui ont été écrites auparavant. Comme je l'ai dit, je ne sais plus avant quel match. Moi, je suis là aujourd'hui parce que je vais prendre l'exemple par exemple de Michel Poincignon, qui a aussi été là avant moi et qui a fait monter l'équipe plus souvent que moi parce que je crois que c'est trois fois. Enfin, voilà, donc nous, on est là, nous, on est de passage, vous savez. Alors, le passage, des fois, il dure plus ou moins longtemps, mais nous, on est de passage. Donc, on est là aussi pour faire avancer un club. Mais c'est sûr qu'en regardant dans le rétro aujourd'hui, c'est bien de voir où en était le club il y a quelques mois et où on en est aujourd'hui, mais ce n'est pas une fin en soi. Encore une fois, la principale préoccupation de tout le monde aujourd'hui, c'est de se dire voilà, il faut que le FC Annecy soit en Ligue 2 la saison prochaine. Là, il y a un match différent qui se présente. Écoutez, si on peut dire que le FC Annecy a fait un expo à l'OM, on sera évidemment très très content. Mais quel que soit le résultat, positif ou négatif, il n'y aura pas non plus de grands enseignements à tirer. C'est une compétition tellement différente que voilà, il faut la savourer. Et puis surtout, il faut être à 120% pour chercher à faire l'exploit. Les joueurs, ils avaient déjà la tête à ce match qui parle de l'équipe de France week-end. Ça vous inquiète ? Il y a quatre matchs. Il y a Toulouse-Rodez. Les deux équipes ont perdu. Il y a Marseille-Annecy. Les deux équipes ont perdu. Il y a Lyon-Grenoble. Grenoble a fait nul et Lyon a gagné à Angers 3. D'après les commentaires, difficilement. Et le dernier match, vous allez m'aider si vous suivez le quart de finale. Mais ces deux équipes qui n'ont pas... Toulouse-Rodez. Et Nantes-Lance, Nantes a perdu le derby contre Rennes chez lui. Et Lances a fait un nul à Montpellier. D'après les commentaires, où ils auraient pu espérer mieux. Donc je ne suis pas sûr que tous les entraîneurs soient inquiets. Je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je ne pense pas qu'on avait la tête ailleurs. On a joué une très bonne équipe. On a loupé notre match. On a eu l'opportunité de revenir au score 1-0. On ne l'a pas saisi. Et puis après, voilà. On est passé au travers. Mais je n'ai pas eu le sentiment... Moi, je les vois en permanence. Je n'ai pas eu le sentiment... Je n'ai pas senti des joueurs avec la tête ailleurs. On est passé au travers. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on a une équipe qui a encore plus faim pour le match de mercredi, qui a envie de se donner encore plus ? Si c'était au bon moment de faire que l'année dernière... Ça, j'ai donné l'opportunité. Je ne pense pas que ce match-là aura une influence sur celui de mercredi, sur la manière de l'aborder. Voilà. C'était une compétition différente. Je n'ai pas le sentiment que ce match-là... En tout cas, je ne me servirais pas de ce match-là comme un ressort ou une revanche à prendre sur quoi que ce soit. Parce que c'est tellement différent. C'est une compétition tellement différente que je ne veux pas... Et il me semble difficile de faire un lien entre les deux matchs. Voilà. J'espère que les joueurs, comme tout compétiteur, sont vexés d'une telle gifle. Et donc, dans ce cadre-là, ça répond un peu à votre question de dire qu'effectivement, il y a une question d'amour propre qui peut jouer. Mais l'événement est tellement exceptionnel de par l'adversaire, le stade, qu'à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont prendre le dessus dont on a parlé avant. Et je compte plutôt là-dessus plus que sur une réaction d'orgueil par rapport à la défaite de Sochaux. Il n'y a pas de complexe d'infériorité à faire ? Non, 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 il n'y a pas de complexe d'infériorité à faire. Ils sont meilleurs. Ce que vous voulez que je vous dise. Ils sont meilleurs. C'est pour ça qu'ils jouent à l'OM et que nous, on est à Annecy. Il y en a certains en face que je connais très bien pour les avoir eus à Nantes en formation. Ils sont meilleurs. Voilà. Donc, c'est simple. Soit on n'y va pas parce qu'on se dit que c'est vraiment trop difficile et puis ce serait dommage parce qu'on passera à côté de quelque chose qu'il faut vivre. Mais le meilleur moyen de bien aborder ce match-là, c'est de jouer à 100%, de jouer libéré et de jouer sa chance à fond. Et peut-être qu'effectivement, quand je dis sa chance, c'est peut-être un lapsus révélateur. J'ai peut-être qu'un pour cent de chance de gagner. autant le saisir cette chance-là. Puis on verra bien. Ils en auront beaucoup plus que nous. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un plan stratégique de passer une équipe comme Noël ? Peut-être de défendre encore plus, de profiter l'un d'autre ? Il y a un plan. Je ne vous le dirai pas. Mais il y a un plan, évidemment. Maintenant, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Savoir ce qu'il y a à faire, ce n'est pas compliqué. Je ne dis pas ça. Enfin, je veux dire, tous les coachs, à un moment donné, ils savent quelles sont les forces en présence. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas le plus compliqué de savoir ce qu'il y a à faire. C'est beaucoup plus compliqué de l'expliquer aux joueurs qu'eux l'entendent. Et puis pour eux, après, de le mettre en place. C'est ça qui est difficile. Surtout quand l'adversaire est de cette qualité. C'est quoi les profonds, justement, de cet OM de tueur ? Qui a su mettre un peu sa patte sur cette équipe et qui reçoit beaucoup de louanges par rapport à ça ? C'est une équipe qui met beaucoup, au-delà des individualités qu'ils ont, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans ce qu'ils font. Et quand vous avez, en plus, une moyenne de 62 000 spectateurs qui vous poussent à chaque fois avec la ferveur marseillaise qu'on connaît, c'est sûr qu'à un moment, ça peut faire peur à beaucoup d'adversaires. Alors après, ce qui est un peu paradoxal aussi, c'est que c'est une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile en termes de stats et de points. Mais c'est surtout ça. Et puis après, vous avez... Je ne vais pas tous les citer parce que je pourrais tous les citer, mais quand vous avez, même s'ils jouent moins à Paillette, quand vous voyez que Paillette est sur le banc, vous avez des Jordan Vertoux ou Valentin Rongier, encore une fois, que je connais bien. Et il y en a un qui était quand même dans le groupe France qui est finaliste de la Coupe du Monde, Alexis Sanchez. Enfin, encore une fois, j'en oubliais, donc je m'arrête là. Mais individuellement, quand vous avez des joueurs de cette qualité qui, en plus, se mettent au service d'une certaine cohérence collective, bien évidemment, ça donne des résultats. Et c'est tout le mérite du coach d'être capable, dans un contexte comme ça, avec des joueurs de cette valeur-là, de les faire adhérer à des valeurs collectives. Sur le principe de jeu qu'ils appliquent, est-ce qu'il y a quelques petites similitudes avec ce que montre Annecy en Ligue 2 ? Concrètement, est-ce qu'Annecy, c'est un point de C1 de la Ligue 2 ? Non, non, non. Ce serait bien trop prétentieux de dire ça. On est bien loin de ce qu'ils sont capables de faire. Merci. Peut-être un mot sur l'infirmerie ? Des nouvelles de François, de Clément notamment ? Clément Bilmaz sera fort fait. Normalement, François Lajugi est apte. Et puis, sinon, on est toujours avec Adi Kamara, Romain Spano et Alexandre Flipono, deux blessés. Il n'y a pas de blessés supplémentaires. On a toujours Bicenti Mendy qui purgera son dernier match de suspension, son huitième. Donc, voilà, tout le monde est prêt, tout le monde a envie. Et puis, rendez-vous mercredi.